Musique Sur les bords du port de Plaisance, le Club K, lieu de réseau des partenaires du Festival Interceltique de Lorient, a accueilli pour cette 44ème édition une exposition qui pose un regard différent sur l'identité bretonne. L'exposition s'appelle Jeanne et Breton. L'artiste c'est Vincent Pollic. C'est un photographe de Saint-Brieuc. Ces photos représentent des jeunes qui sont fiers d'être bretons, mais qui n'ont vraiment pas le look de bretons. C'est-à-dire qu'ils sont métisses ou colorés, et qui expliquent pourquoi, malgré tout ça, ils sont bretons et fiers de l'être. C'est assez curieux parce qu'il y a des anecdotes, donc il faut prendre le temps de lire ces légendes. Ces afro-armoricains, leur parcours atypique et leur discours plein de sincérité, ont immédiatement séduit Patrick Guyon. Alors en fait, pour l'édition 2013, le permanent du festival qui s'occupait du Club K et des partenariats s'appelle Yannick Martin. Donc c'est un Colombien adopté. Depuis cet hiver, il m'a appelé en me disant qu'il y a un photographe qui m'a photographié. Il fait une expo, il m'a expliqué le message qu'il voulait faire passer. J'ai trouvé que ça correspondait tout à fait à l'esprit du festival. J'incite chaque fois que je peux prendre la parole, je demande aux gens qui viennent là prendre un verre de prendre un peu de temps pour regarder l'exposition et de lire les légendes. Et un peu de texte à lire, ça en vaut la peine. Pour découvrir ou redécouvrir le travail de Vincent Pollic, il sera à la galerie Le Carré d'Art de Chartres-en-Bretagne, en Ile-et-Vilaine, à partir du 4 septembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !